Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des croissants au Nutella. La quantité de chaque ingrédient se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. On commence par réactiver la levure d'endulé. Dans le bac du robot, nous allons y mettre la farine. Suivis du sel et du sucre. Du miel. On allume le robot sur position 2. Nous rajoutons notre mélange et levure. Nous restons pétrir sur position 2 pendant 10 minutes. 10 minutes sont passées. Et nous rajoutons le beurre et nous pétrissons jusqu'à l'incorporation totale du beurre. Nous allons déposer notre pâte dans un saladier que nous laissons reposer pendant 1h à 1h30 à température ambiante. Nous allons étaler notre beurre entre 2 feuilles de papier sulfurisé et le remettre au frigo pendant 1h. Nous allons mettre notre pâte à doublée. On farine le point de travail. Nous allons dégazer la première fermentation de notre pâte. Nous allons aplatir notre pâte. Une fois aplatie, nous allons mettre notre pâte pendant 30 à 40 minutes au congélateur afin qu'elle soit bien froide. Nous passons notre beurre sur la pâte. Refermez la pâte sur le beurre et rabattez bien les bords. Nous allons à nouveau abaisser notre pâte sur 60 cm. de long par 25 cm. de large. Nous avons plié notre pâte. Nous avons plié notre pâte en portefeuille. Nous avons plié notre pâte sur une plaque de cuisson que nous allons recouvrir de film alimentaire. que nous allons placer au congélateur pendant 30 minutes. Et nous avons répété cette étape 4 fois en tout. Et aujourd'hui, je vous demanderai de bien vouloir dire le mot beurre de tourage dans vos commentaires. Nous allons aplatir notre pâte sur un rectangle de 50 cm x 24 sur 4 mm d'épaisseur. On a coupé des triangles et nous avons fait des entailles. Nous allons étirer légèrement chaque triangle tout en les aurons de la base. vers la pointe. Nous avons recouvert nos croissants d'un linge propre afin de les laisser reposer pendant une heure et demie à température ambiante. Avec un pinceau, nous avons doré nos croissants. On a préchauffé notre four à 170 degrés. Et nous avons enfourné nos croissants pendant 15 minutes. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Maintenant, il me reste juste une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux ! ! ! ! ! !